C'est quoi ? Un côté marqué ? Ensuite on va retrouver un chemin avec un chocloche et Porsche assez massif et assez élevé. C'est vraiment un an de quoi que l'on peut faire. Et puis on va participer à l'heure un peu d'actualité du 15e siècle on va pouvoir se mettre en moitié Croiser comme on dit normal Croiser Coeur Il y a des éléments qui permettent de filtrer le son et qui date du 7e siècle et du 7e siècle. On va voir, 13e, 15e et du 7e siècle. Il y a que, lui par contre, il faut la partie du siècle avec un toit apparemment ça, ça fait caractéristique de cette époque. Mais également, vous avez un 4 ans solaire. Je connais bien... Peut-être que tu demandes du 7e siècle. Non, non, non. Je connais bien un bon avis, non ? Alors, comme la plupart des églises, elles sont situées à l'intérieur du cimetière, avec également un bel éthique. Et dans sa marque, il faut qu'il va y aller dans ce qu'il connaît. Et puis, donc, le cimetière est normal. On va voir plusieurs cimetière qui nous signorent des passages, des traces de la route, avec cette église. Alors, souvent, ici, la tradition, je voulais présenter, on peut se présenter, si c'est, en fait, Jean Larose et Charles de Carbonelle, qui repartent, effectivement, dans cette lignée des Larose. Ce n'est pas eux qui ont fondé l'église. On va le voir un peu plus loin. Et, donc, vous avez indiqué sur la pierre tombale. Qui en ont un peu plus de la pierre tombale. J'ai aussi une défense pour les enfants, mais j'ai aussi une très bonne idée. Et les Pâques, les Pâques qui n'ont pas rien dans les coins, qui ont l'air d'intérieur. C'est aussi, je veux dire, enterrés dans la Réglession, pour empêcher, comme si l'on n'a pas de la société. On retrouve cette élégance qu'est-ce que vous avez ici, mais là, ce sont des états du saint-soubissier, parce que c'est le premier temps sérieux. Donc, dans les saintes, on fabrique tout ça pour le renouveau de la foi, et donc là, on a reconstruit mon église, donc il y a un tiers des églises, on a été construit à ce moment-là, parce que c'était énorme, et donc il fallait aussi meubler les églises, il fallait également acheter des statues. Donc, on m'a présenté sur le pêlage de l'île, et donc c'est pour ça que, et c'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'il y a cette fabrice. Également, vous avez cette assumption de l'avirage, dans les 8e siècle, et donc, c'est pour l'exemple, c'est pour l'exemple, c'est pour l'exemple, c'est pour l'exemple. C'est pour l'exemple, 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 c'est pour l'exemple. Et il va recevoir les avances de la maîtresse de Maison, et il va refuser de ces avances. Et finalement, comme elle était très vexée, elle l'accuse d'avoir abusé, d'avoir abusé d'elle, et donc, il est... Là, c'est un fonds de la musique, la meule, la meule... Tout à l'heure, on parlait de la hague, je sais pas, je ne touche pas de la hague, depuis 2000, c'est pas le même jour. Et ici, on a aussi un endroit à la hague au 13e siècle, nous avons bien entendu un peu de kilométriques, Donc, d'après ce que suggère ce travail, il aurait été nominier de Saint-Louis, Peut-être qu'il y en a un petit peu... Donc, on va voir une pierre tombale également, de Philippe de la Rouge et de Mario de la Champagne. Alors, ce sont les fondateurs de l'église. Donc, 15e siècle, c'est eux aussi eux qui ont construit la chapelle Saint-Jean-Bruns. Donc, Marie et la femme, d'accord sang avec le mari, c'est le motif du 15e siècle. Alors, bien sûr, le personnage a trouvé un actif en arc-en-ciel comme ici, avec un pinacle approché, c'est un peu intéressant. Bon, la figure après une gauche a été un peu effacée, on voit donc qu'il y a un personnage arrangé sur une image. C'est une sorte de blonde robe, avec une robe flottante, avec un manteau dessus, et donc les mains jointes également. Alors, voilà, la robe, tout de suite, c'est là. Et au pied, on ne le voit pas très bien, mais il y en a pas de chien ou de lion à côté, vraiment, c'est pas très bon. Donc, des personnages qui sont aussi... Alors, ça, c'est assez caractéristique. Et puis, bien sûr, ici, les dédicaces tout le monde, tout le monde reconnaît. C'est assez caractéristique des pierres, ici, d'un pied. Et donc, la coutume d'enterrer les nobles ou les prêtres, ou généralement, je dirais, à l'intérieur de la vie, a cessé. Voilà, Pierre qui a relevé, c'est lui qui a mis sur le coin. Je vous remercie. C'est ce que je vous conseille à la fin de notre canaliser. Parce que lui, il n'a jamais été canalisé pour venir au tour de la vie. Alors, il y a suffisamment, à chaque fois, il a été canalisé en 1975. Je vois 5 ou même merveilleuses que ce soir. La loi est effectivement... C'est ça ? C'est ça ? C'est ça ? C'est très bon. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.